Les travailleurs représentent plus de la moitié de la population mondiale et tout travailleur a droit au meilleur état de santé physique et mentale. Cependant, seulement 5 à 10% des travailleurs des pays en voie de développement ont accès à des services de santé au travail appropriés. Résultat, ce sont des millions d'entre eux qui meurent chaque année de maladies professionnelles ou d'accidents de travail. Un manquement à corriger, c'est ce à quoi s'appelle le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle à travers la tenue d'un très platelier national, très partite. La vision d'ensemble de nos activités éprouve aujourd'hui l'impérieux besoin de poser les prémices d'une véritable politique de santé et sécurité au travail et donner ainsi une lisibilité et une visibilité aux actions à mener pour promouvoir la santé sur les lieux de travail, réduire ainsi les risques d'accidents de travail et maladies professionnelles. Une mission à laquelle prennent part plusieurs organisations. Les chefs d'entreprise, ce sont tous qui ont des unités économiques. Dans les unités économiques, la ressource indispensable et nécessaire, c'est le travailleur. Donc il faut protéger ce travailleur, il faut donc faire en sorte que le cadre dans lequel il travaille soit propice à la productivité. Les réflexions vont donc être menées sur le renforcement des cadres institutionnels du dialogue social, l'adoption de la politique nationale et la stratégie de ratification des conventions BIT en santé et sécurité au travail.